Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire tout ce que je procrastine depuis... Comment ça doit faire un an que je dois faire des choses et que je ne les ai toujours pas faites ? Et qu'il serait temps de se manier le cul cul parce qu'au bout d'un moment, il faut les faire. Genre à un moment donné, il faut se lancer, il faut faire les choses. La première, au vu de ma tenue, je pense que vous l'avez vu, ce n'est pas d'aller voir les sapeurs-pompiers, mais c'est plutôt repeindre mes meubles parce que mes meubles ont jauni. J'ai fait une grosse bourde il y a deux ans, je crois. J'avais repeint vite fait des petits coins qui s'étaient abîmés avec mes meubles, avec de la peinture blanche. Et sauf que je n'ai jamais repassé de vernis derrière, donc ça a jauni. Du coup, c'est extrêmement moche. Genre le meuble de l'entrée, il est vraiment jaune, c'est dégueulasse. Et mes meubles aussi de ma chambre aussi sont tout jaunes, je suis vraiment dégoûtée. Donc j'ai racheté de la peinture, j'ai racheté du vernis. Donc les meubles en priorité, c'est le meuble de salon, le meuble de l'entrée. Je pense que j'aurai encore de la peinture quand même, et donc refaire mon chevet. Je pensera que j'aurai de la peinture pour faire mes deux autres commodes, mais du coup on va s'attaquer maintenant aux meubles télé pour que ça puisse sécher, etc. Donc écoutez, je suis en tenue, c'est parti. Il y a pas mal de choses à faire dans cette vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts. J'espère que ça va vous motiver parce que moi franchement, si je n'avais pas filmé, je pense que je ne le ferai pas. Je vais m'attacher les cheveux. Et je vais vous montrer du coup les meubles en question, parce que je pense pas que vous puissiez les voir correctement. Là ça y est, c'est la tenue de guerrière. Le premier meuble c'est celui-ci, et je pense que si vous connaissez ma première vidéo, vous savez que c'est les meubles que j'ai repeints, que j'ai retapés, donc c'est ma toute première vidéo. Donc il y a ce Meub TV, j'avais aussi deux buffets. J'en ai vendu un, j'en ai gardé un. Du coup, on va rattraper un petit peu tous les petits coins. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits coins un peu abîmés. Là aussi, ça s'est beaucoup abîmé, donc recompensez un tout petit peu. Alors du coup, moi je garde toujours mes pots, mes anciens pots pour avoir les références. Donc c'est cette référence-là que j'ai de mes meubles, c'est Libéon. C'est très cher, mais c'est vraiment très très bien, ça tient très très bien dans le temps. Ça va faire dix ans que j'ai repeint mes meubles, je peux vous dire qu'ils en ont subi des choses. Et surtout, mettre toujours un vernis derrière, parce que vraiment ça jaunit, sinon c'est vraiment chiant. Donc moi j'ai le satin incroyable, je crois qu'il en reste en plus. Je ne sais pas si c'est PLI, je ne sais pas si c'est PLI. Ce pinceau-là, c'est le bleu, il faut juste que je l'humidifie parce qu'il a bien séché. Donc on va commencer à nettoyer et tout désencombrer le meuble pour passer un petit coup partout. Bon, au moins là il est tout propre. Maintenant, je n'ai pas pu retirer tout ça parce qu'il y avait tous les fils, etc. J'ai eu un flamme un peu de retour au brancher. Donc c'est parti, on va passer un bon coup au-dessus du meuble. On va espérer que tout ça ne monte pas. Vous verrez la différence entre le blanc et le jaune d'avant. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ouais, ça se voit quand même. Du coup, j'utilise toujours ce pinceau parce que j'aime bien voir les coups de pinceau sur le meuble. Et j'ai capté dès que j'ai mis la peinture que j'ai oublié de poncer le meuble. Donc bon, j'espère que ça va bien accrocher quand même la peinture. Et bien, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez une différence, mais c'est ouf. Je vais faire juste une couche partout, comme j'ai fait. Et une deuxième couche ici quand ça sera un peu plus sec parce qu'il y a encore des petites traces. Mais franchement, rien à voir. Je suis en train de les surveiller les deux là. Lui, il ne bouge pas trop, mais alors lui, ces petits couillons là. Oui, toi là, t'arrêtes pas de bouger. Voici le deuxième meuble qui là vraiment nécessite une bonne tonne de peinture. Je pense que là, ça se voit beaucoup mieux avec la caméra. C'est fou. Là, c'est toutes les retouches que j'avais faites en blanc et je n'avais pas mis de vernis. Et vraiment, ça a jauni. C'est vraiment très 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 moche. Ça a jauni aussi sur le dessus. Tout là, là dessus, c'est jaune. Donc, je vais repasser un petit coup comme j'ai fait pour le meuble là. Mais ouais. Et en fait, là, il y avait eu de la... Mon petit truc là qui dit le diffuseur. Il a coulé. Du coup, il a totalement enlevé. Donc, j'espère que je pourrai rattraper ça correctement. Mais là, ça nécessite un peu plus de travail du coup. Et bon, ça fait un sacré changement quand même. Genre surtout là. Franchement, ça change beaucoup beaucoup. Donc, je ferai aussi une seconde couche là. Et sur les côtés, je pense. Et un tout petit peu en bas. Mais sinon, là, sur les portes, c'est bon. Taqué ensuite à mon chevet. Donc, j'avais repeint mon chevet et deux de mes meubles comme ça là. Du coup, ça a jauni. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas mis de vernis. On peut se voir la différence entre les deux. Donc, écoutez, c'est parti. J'espère que j'aurai assez de peinture pour tout faire. Bon, je ne sais pas si vous verrez une grande différence. Mais en tout cas, c'est blanc. Ça, ça change. Donc, je mettrais, je pense, une toute petite couche vraiment très très fine de peinture blanche pour faire les petites irrégularités qui restent. Mais en tout cas, ça, c'est bon. C'est une toute petite couche vraiment vite fait sur le dessus là. Et j'ai enlevé aussi mon lecteur CD parce que je pensais qu'il était branché. Mais en fait, pas du tout. Il ne sert strictement à rien celui-là. Il est là, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, comme mon copain est en train de jouer, je n'ai pas envie de lui enlever sa connexion internet. Du coup, j'ai laissé ça là. Et dès que ça sèche, je vais remettre les boîtiers ici et peindre là-bas. Donc voilà, au moins, j'ai pu faire toutes les retours. Je me suis dit, c'est hyper blanc. Genre même avec une seule couche, c'est super blanc. Donc, trop 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 contente. On va faire juste un truc que j'ai commencé. Je ne vous ai pas filmé sur YouTube, mais je vous l'ai filmé sur TikTok. En fait, j'ai réalisé un pot pour les fournitures. C'est mon premier pot en argile. Franchement, il n'est pas parfait. Je ne le trouve pas hyper beau finalement. Je ne sais pas. Enfin, j'attends votre retour parce que je ne sais pas trop. Moi, si j'aime, ça passe. J'ai pris en modèle le pot d'action. Vous savez, le pot comme ça là. Et j'ai mis autour de l'argile. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais si ça peut vous donner des idées, je peux vous inspirer. Voilà. Mais j'ai fait des petits carrés. Donc ça, je l'ai fait en TikTok. On va peut-être tester l'ancien vernis. Voir si c'est encore bon. Le mettre dessus et le laisser sécher. Du coup, c'est ce vernis-là. Mais regardez la texture. Genre... Je crois que c'est périmé. On est d'accord. Je vais mettre quand même un petit... Un petit ouï-touï là. Pour voir. Au moins, ça fera un crash test sur le pot. Et comme ça, je pourrais l'utiliser. Bon écoutez, la texture me paraît bien. Après, on verra au séchage ce que ça donne. C'est vraiment le bordel. Dans l'appart avec tous les trucs là. Je vais en profiter pour mettre les croquettes. On monte le char. Qu'est-ce que ça mange à sa joie. Vraiment, héros. Il ne fait que bouffe. Allez hop. Allez hop. Je vais m'attaquer à la deuxième couche. Je ne vais pas faire partout. Je vais juste faire au-dessus. Après, il y a des petites traces ici. Mais franchement, ça va. Ce n'est pas choquant. Je vais faire juste encore un tout petit peu en bas. Pour essayer d'égaliser. Même si je vais en foutre partout sur le sol. Je viens de terminer la deuxième couche. J'ai fait aussi le meuble de l'entrée. J'en ai foutu un partout par terre. Mais je crois que ça se nettoie bien. J'espère. Je passerai aussi une autre couche sur le plateau. Et un petit peu aussi sur les côtés. Parce que c'est là où ça a plus morflé. Mais franchement, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est beaucoup mieux. Où l'autre aussi a été tout repeint. Donc ça, c'est trop trop cool. Sinon ça, bah écoutez, ça a bien vernis. Donc je vais faire le dessous maintenant. Mais plutôt contente. Et enfin, les meubles sont finis. Genre vraiment, je suis trop contente. C'était vraiment une grosse chose à faire. Que je voulais faire depuis beaucoup de temps. Et au moins, là, c'est tout clean. Et du coup, le meuble de l'entrée est tout blanc. Franchement, ça change comme on le voit ici. C'est blanc. Enfin, tout est blanc. C'est beaucoup plus propre. Et mon chevet aussi est prêt. Ça y est, j'ai tout réinstallé. Enfin, voilà, j'ai un chevet pour cette nuit. Je suis passée du coup à Nespresso pour récupérer quelque chose que je devais récupérer depuis belle lurette. C'est du coup les sacs comme ça pour recycler les capsules Nespresso. Donc moi, généralement, les capsules Nespresso, je les mets dans ma poubelle jaune et basta. Et en pensant que ça va être du coup recyclé. Bon, je pense que c'est recyclé. Mais là, du coup, de ce qu'il m'a expliqué le monsieur, il faut prendre ce petit sac comme ceci. Voilà, qui sont à disposition dans les Nespresso. Et ensuite, tu mets toutes tes capsules à l'intérieur. Et après, que deviennent vos capsules en aluminium ? Voilà ce que ça donne. Du coup, ils vont enlever le mar de café. Donc, ils vont être valorisés en compost, en vieux gaz. Et le reste, ça va être du 10% d'aluminium. Donc, ça va devenir des canettes et des vélos. Ah, c'est dans les centres de traitement des capsules Nespresso en aluminium situés en France. Ok, mais du coup, il m'a dit qu'on pouvait mettre ça soit directement dans notre poubelle jaune, soit directement dans leur poubelle à eux. Et c'est ça que l'effet est entièrement recyclable et fabriqué à partir de moins 60% de matière plastique recyclée. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas, c'est que marketing. Ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas, voilà, il y a juste à mettre des capsules. Je pense que ça va me durer assez longtemps parce que je ne bois pas énormément de café à la maison non plus. Donc, ça, ça va être super bien. Donc, c'est quelque chose que je devais faire depuis vraiment très longtemps. Je pense que ça fait depuis que j'ai ma machine, sans vous mentir. Donc, au moment où ça s'est fait, j'ai réussi à aller chercher un sac. Non, mais vraiment, c'est des petits trucs à la con comme ça, qui prennent 3 secondes, vraiment littéralement 3 secondes. Et voilà, c'est fait. Donc, si vous avez des Nespresso, il faut prendre ces sacs-là, du coup, pour que ça soit bien recyclé chez eux. Voilà. Non, mais ça ne va pas. Bon, du coup, on va faire un truc que je repousse énormément. Donc, trier les... Enfin, voir ce que j'ai au niveau des vêtements, des draps. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de draps. J'ai déjà trié l'année dernière parce que c'était tout staché ou plus... Enfin, c'était pas incroyable, du coup. J'ai tout enlevé. Et je voudrais voir ce que j'ai comme draps qui me reste parce que j'ai envie en racheter. En fait, je n'ai pas de lit. Je n'ai pas un lit incroyable avec une belle parure, etc. Parce que chaque fois, on est obligé de mettre des plaides pour les animaux parce qu'ils vaut mieux dans le lit. Donc, c'est chiant. Je n'ai pas de couverture de lit. Je n'ai rien. Et du coup, j'en ai bien à racheter des draps. J'en avais vu à H&M. C'était des super beaux draps en coton et tout. Vraiment trop beaux. Aussi, je voulais trier mes sous-vêtements. Chose que j'ai fait. Je suis très... J'ai vraiment enlevé énormément de sous-vêtements. Des culottes qui étaient trouées, abîmées, etc. Enfin, bon, voilà. J'ai enlevé beaucoup de chaussettes aussi, qui étaient toutes seules, qui étaient orphelines. Donc, j'ai tous enlevé. Et mon tiroir ferme. Donc, j'ai juste très contente. J'ai aussi des draps, du coup, de mon copain. En gros, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions au niveau des matelas. Ça, c'est la taille en dessous. Mais je me dis, je ne sais pas, si on a un matelagons ferme. Même si on a un matelagons ferme, on mettrait quand même un drap plus grand. On s'en fout, quoi. J'ai d'autres draps qui sont vraiment top. Celui-là. Celui-là, je crois qu'il vient de chez Shin. Il est vraiment top. Il est super doux. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai des tés d'oreillers. Donc ça, c'est des tés d'oreillers rectangulaires, comme ceci. Et je n'ai pas de tés d'oreillers carrés qui vont avec. Je n'ai pas ça. Donc, il faut que je note un peu ce qu'il me faudrait comme tés d'oreillers. Les couleurs, surtout, qui pourraient aller avec ça. Un beau vert, un beau vert foncé. C'est peut-être aussi un traversant parce que le mien, il est en train de mourir, de décéder. J'ai des draps. J'ai des petites tés d'oreillers comme ça, grises. Ça, là, ce drap, le drap noir, il a totalement rétrécié aussi au lavage. Je suis vraiment dégoûtée. Ok, du coup, on va donner tout ça. Donc, les trois housses, enfin, les trois trucs qui sont trop petits. Ça, housse de couette aussi. Enfin, ça, housse de son drap, son bras housses, là. J'ai retrouvé deux oreillers carrés. Donc, des violets au-dessus. Du coup, il me faut un traversant parce que le mien est foutu. Un drap pour le traversant parce que j'en ai deux. Mais franchement, ils font vraiment la gueule. Donc, ça tente de changer. Mais pour l'instant, j'en ai pas de secours, entre guillemets. Il me faut une, enfin, deux têtes d'oreillers vert foncé. Allez, on va arranger tout ça. Oh, mon chacha ! On te dérange ? On est bien sur les tapis de dents. C'est frais. C'est moelleux. C'est cool, hein ? Pour les oreillers, ça y est, ils sont enfin secs après trois jours de séchage. De base, je l'ai fait sécher devant la fenêtre et ça sèche au bout d'une journée. Sauf qu'il a fait vraiment très très moche à Paris. Du coup, il a pas fait chaud. Donc, ça a pas séché. Je crois que la machine, elle en pouvait plus à force de faire des machines. Du coup, ça a très mal essoré. Bref, un calvaire. On a dormi, heureusement, avec d'autres oreillers. Mais bon, c'est pas aussi confort. Donc, je vous présente. Les oreillers, ils sont tout blancs. Genre, vraiment, c'est un peu de ouf. C'est fou, hein ? Ils étaient jaune pisse. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc là, on va faire le drap. Enfin, on va tout remettre en place. Mais en tout cas, je suis très très contente. Il y a aussi une dernière chose qui est sur ma to-do list que je n'ai pas faite depuis beaucoup trop longtemps. C'est très important de prendre ces rendez-vous médicaux, je trouve. Moi, j'en ai pris beaucoup trop l'année dernière. Il y avait beaucoup trop. J'en pouvais plus. Enfin, j'allais tout le temps voir le médecin. Et avant ça aussi, j'allais voir beaucoup beaucoup de médecin parce que j'étais malade. Et là, je suis en parfaite santé. C'est très très bien. Sauf que j'ai omis de faire quelque chose que toute femme devrait faire. C'est-à-dire faire le frottis et faire le dépistage du cancer du sein. Alors, c'est très important. Sauf que je n'ai jamais pris le temps de le faire parce qu'il faut un gynécologue. Mon médecin de famille est à la fois médecin et gynécologue. C'est vraiment une femme incroyable. C'est celle qui m'a beaucoup sauvée dans la vie. Sauf qu'elle est tout le temps overbookée parce qu'elle est incroyable. Donc, à chaque fois qu'on me proposait des rendez-vous, je ne pouvais pas parce que je travaillais. Enfin, ce n'était plus possible. J'ai le temps. Je vais les appeler. Ils ne répondent jamais au téléphone. Donc, s'ils répondent vraiment, c'est un miracle. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus sur le frottis, sur le dépistage du cancer du sein parce que c'est très important d'en parler, je trouve. J'avais fait ça pour l'endométriose. Ça avait aidé beaucoup de femmes. J'étais très étonnée que ça vous ait plu. Mais c'est vrai que moi, quand j'essaie de me renseigner sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il se passe pour le cancer du sein, comment on va dépister ça. Enfin, moi, je ne sais absolument pas. Moi, je me dis que je vais être dans une machine, qu'on va me fracasser les seins. Moi, je pense au pire, alors que ma soeur m'a juste dit, bah non, elle va te palper le sein. Donc, ce genre de choses, en fait, je ne sais pas. Genre dans les brochures, on me dit, faites le dépistage du cancer du sein. Mais en fait, c'est quoi ? Si tu dois prendre une prise de sang, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder tes seins avec une échographie. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Et moi, ça m'énerve, c'est comme le frottis. On me dit qu'on va m'insérer un coton-tige dans le vagin. Super, mais les douleurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, voilà, genre, donne-moi plus de détails. Je ne trouve pas. Du coup, il faut directement en parler avec son médecin. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de les appeler en espérant qu'ils me répondent, quoi. Ok, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec le médecin gynécologie. D'accord. Les premières fois en gynécologie, ce n'est pas les mêmes places qu'en suivi. D'accord. Ok, pas de souci. Donc, je vous donne un rendez-vous en première fois. Comme ça, vous aurez ce rendez-vous, à fond, on pourra vous mettre en suivi. Ou quelqu'un. Ça marche. Alors, j'ai une place lundi 23 septembre à 14h30. Est-ce que vous allez un peu plus tard ? Alors, là, j'ai que ça pour le 23. Et pour le 30, le dernier rendez-vous, c'est 15h. Ouais, parfait. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Bon, très bien. Je vous en prie. Au revoir. Bon, du coup, j'ai rendez-vous un lundi à 15h. Vous voyez, c'est hyper compliqué de trouver un créneau quand tu travailles. Enfin, à 15h, tout le monde travaille de base. Les gens, ils sont tous en 35h, 9h, 18h. Comment on fait ? Heureusement que c'était mon jour de révision. Donc, j'ai pris un jour de révision pour ma soutenante. Donc, je serai en jour de révision. Heureusement, parce que c'est hyper compliqué, je trouve. En plus, là, elle n'était pas dispo avant un mois. C'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Oh là là. Mais du coup, je vous montrerai. Je vous en parlerai un petit peu plus de tout ça. Parce que, en tant que femme, moi, je ne connais rien. Donc, j'aimerais bien en savoir plus. Et s'il y a d'autres femmes dans ce cas-là qui aimeront en savoir plus, bah, on fera une petite vidéo. Bon, nous sommes le 30 septembre. J'ai voulu attendre de passer mes petits examens pour vous publier cette vidéo, du coup. Donc, pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et pour les seins aussi. Ça faisait un an que je ne l'avais pas vu. Donc, on était assez émues. Parce que pour la première fois qu'elle m'avait vue, je faisais 47 kg. Et là, je fais 58 kg. Donc, il y a vraiment une différence au niveau de mon visage, au niveau de mon corps. On a repris tous les examens sanguins que j'avais pu faire et tout. C'est une anecdote pour mon opération des amygdales. J'avais fait des analyses de sang et j'avais un test-astroscope, je ne sais pas quoi, qui allait du coup loger dans mes amygdales. Et en fait, on ne peut pas le retirer avec des antibiotiques. Il est toujours là. C'est un squatteur, en fait. Le pote, il est là. Il ne paye pas de loyer. Il squatte ma gorge. On ne lui dit rien. Et du coup, elle m'a dit, heureusement que vous l'avez retiré. Parce que c'est chronique. On ne peut pas aguerrir ça. À part en le retirant. Donc, j'ai bien fait de faire mon opération. Du coup, on a parlé plein de choses. Pourtant, des bonnes réponses. Ça explique très très bien. Donc, j'ai fait mon frottis. Je pense que je vais vous faire un réel là-dessus. Juste pour vous dire un peu comment ça se passe. Je pense que ça sera beaucoup plus simple qu'une vidéo dédiée comme ça. Mais ça s'est bien passé. J'ai saigné un petit peu à la fin. Mais franchement, ça ne m'a pas du tout fait mal. C'est plus dérangeant qu'autre chose. Et tout va bien au niveau de mon col. Enfin, il est beau. C'est ce qu'elle m'a dit. On a envoyé les petites cellules au labo pour voir s'il y a des cellules cancérigènes ou pas. Et j'aurai la réponse bientôt. Et ensuite, j'ai fait le dépistage des boobs. Donc, on se met comme ça. Et puis, elle commence à tapoter. Regarde à malaxe. Et franchement, ça fait pas mal du tout. Moi, je pensais que c'était des machines qui t'aplatissaient le sein. Genre, voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est des étapes après, peut-être, si elle a un doute. Elle m'a dit, non, vous allez très bien. Franchement, parfait. Donc, écoutez très très bien. Donc, on a parlé aussi plein de sujets. On a parlé bébé. Enfin, vraiment. On a parlé de tous les sujets qui me préoccupaient dans ma tête. Il faut savoir que dans ma famille, on a des difficultés à avoir des enfants. Et du coup, j'avais peur d'avoir ce problème-là. Donc, je lui ai expliqué un petit peu. Elle m'a dit, mais madame, vous avez le groupe sanguin qui va bien. Vous avez des hanches incroyables pour accoucher. Vous avez vos règles qui sont très très bien écoutées. Que demande le peuple, non ? Elle m'a beaucoup rassurée. Donc, ça, c'est cool. Et puis, ça m'a fait du bien. C'était pas... Enfin, ça m'a pas... Ça m'a pas fait mal. Moi, j'apprends tellement. J'ai tellement peur de ce genre de choses. Et puis, du coup, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, au moins, une bonne chose de faite. Et aussi, elle m'a engueulée parce que j'ai pas fait mes rappels de vaccins. Je ne fais pas les vaccins parce que je n'aime pas ça. Je suis pas très fan de base. Et là, c'était les vaccins obligatoires qu'on fait quand on était petit. Il faut le faire tous les 10 ans. J'étais censée le faire quand j'avais 14 ans. J'en ai 26 et demi. J'ai toujours pas fait. Du coup, j'ai fait mon vaccin à la pharmacie. Donc, c'était très rapide. Ça ne m'a pas du tout fait mal. Alors que je n'aime pas les aiguilles. Donc, franchement, j'ai l'impression que je suis de plus en plus tolérante. Franchement, je me dis que je n'ai plus mal. Ça y est. Donc, au moins, une bonne chose de faite, si vous avez des vaccins à faire, les rappels, là, c'est tous les 10 ans. Donc, à 14 ans, 24 ans, 34 ans, etc. Moi, je suis en retard et je me suis fait engueuler. Donc, je vous engueule aussi si vous ne l'avez pas fait. Donc, voilà. Au moins, une bonne chose de faite, on attendra les résultats et j'espère que tout sera bon. Il y a aussi une chose que je procrastine depuis maintenant pas mal de temps. C'est notamment de m'acheter des glaces. Alors, les glaces, c'est très particulier parce que je veux une certaine gamme de glaces. Et du coup, je cherche des glaces Oasis avec la glasanie à l'intérieur. Il n'y en a plus du tout. Genre vraiment, j'en ai cherché partout, partout, partout et je n'en ai pas trouvé. Pour vous dire, j'ai envoyé un message à Oasis pour leur dire, « Les gars, elles sont vos putains de glaces vanilles. Je ne les trouve pas sur Paris. Qu'est-ce qui se passe ? » Et ils m'ont répondu en gros qu'ils ne les faisaient plus. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Du coup, j'en ai parlé sur Instagram. J'en ai dit, écoutez les gars, est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver des glaces comme ça ? Et là, tout le monde a fait la recherche. Vraiment, il y a eu une recherche mondiale limite. Et on m'avait dit que vous en aviez dans vos villes respectives, mais il n'y en avait pas du tout à Paris. Et là, ma voisine, elle m'envoie un message. Elle me dit, Elisa, je les ai enfin trouvés. Et il y en a à Auchan, au Crème Limbicet. Le Crème Limbicet, c'est l'endroit que je déteste. Je déteste cette ville. Je la trouve pourrie. J'aime pas y aller en voiture. C'est une calvaire pour y aller. Et bon, ça fait trois mois maintenant que je veux mes glaces. Donc, je vais en profiter d'aller au Crème Limbicet, donc à Okabé. C'est le centre commercial. Donc, il y a Auchan. Il y a aussi un Action. Donc, je vais acheter encore aussi des petites choses qui me manquaient au niveau du ménage, du bicarbonate, etc. Voir des conneries. Donc, on va en profiter pour faire ça et faire deux, trois petites courses si c'est pas trop cher à Auchan. J'avoue, je connaissais pas trop les prix. Est-ce que j'ai pris tout le stock qu'il y avait ? Effectivement. S'il y en avait plus, est-ce que j'en aurais pris ? Effectivement. Putain, on est 40. Je crois que c'est 3,7€. On a 12 balles de putain de glace. Oh mon Dieu. Excellente. Bon, maintenant qu'on a été à Action, acheter deux, trois petites choses, notamment de la glue, pour notamment réparer ce petit arbre à chat. Donc, l'arbre à chat a été vraiment détruit. Donc, on doit recoller ça et aussi un petit peu au-dessus, je pense. J'ai recollé tant bien que mal. Il y a juste un petit bout comme ça qui traîne parce qu'il faut les serrer énormément. Donc, j'ai pas pu réussir. Par contre, je me suis collée deux doigts et je saigne parce que j'ai décollé. Oh, ça colle très très bien par moi. Ah si, je crois. C'est un peu mieux déjà. Mais il y a une chose aussi qu'il faut que je fasse, que je dois faire depuis pas mal de temps, mais que je procrastine encore une fois et que je ne bouge pas le cul, c'est de nettoyer mes murs. Enfin, les murs, il y avait quelques petites traces par-ci par-là. Du coup, à chaque fois, je les vois, mais je ne nettoie pas. Donc là, j'ai acheté des éponges magiques exprès pour pouvoir nettoyer mes murs. Donc, je vais faire ça maintenant. Mais avant ça, je vais nettoyer mon pinceau et le ranger correctement pour qu'il soit utilisable la prochaine fois. Je pense que vous verrez, mais au niveau de mon meuble. Et du coup, une petite éponge un peu humide. Et après, normalement, ça se nettoie tout seul. Et aussi, là en bas, vous voyez, quand on rentre, des fois, on donne des coups, etc. Bon, du coup, j'ai fait toutes les portes, les plaintes. Genre, c'est incroyable, à quel point c'est blanc, c'est fou. Enfin, vraiment, ça prend 20 minutes et c'est fini. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai fait aussi ici. J'ai fait là. J'ai fait les portes aussi, enfin tout. Donc, au moins, ça, c'est fait. Je suis très contente. Et la porte de la salle devant, elle était hyper sale en bas. Je n'ai pas compris pourquoi. Ensuite, j'ai fait un truc que je dois faire depuis aussi pas mal de temps. Et je n'ai jamais vraiment testé. Donc, c'est de nettoyer mes coques en plastique. Donc, les coques, elles sont vraiment jaunies. Surtout celles-là que j'ai utilisées beaucoup, beaucoup de fois. Ça a beaucoup, beaucoup jauni. Donc, je vais les passer dans l'eau bouillante, enfin, l'eau chaude plutôt, avec du bicarbonate de soude. Il y en a qui me disent, la Javel, ça fonctionne tout ça. Donc, on va tester avec le bicarbonate de soude, vu que j'en ai acheté. Donc, on a juste à mettre ça, du coup, dans l'eau. Donc, c'est ce que je vais faire. Vraiment, on évite une catastrophe avec toute la peinture qu'il y a eu. Bon, on est quand même trois heures plus tard. Ça n'a vraiment pas fonctionné. J'ai même essayé de faire ça sans tremper, juste mettre avec la bicarbonate. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai vu un autre truc, c'est de la Javel. On va mettre deux passives en espérant que ça fonctionne, qu'on va laisser encore tremper. Bon, il est quand même super tard. Il doit être 20h30, 21h. J'ai fait toutes mes voix off. Je suis trop contente. J'ai trop bien avancé dans mes réels. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok et Instagram, que je vous fais des réels et des posts, etc. Sur des petites activités que je fais ou les hauts, les photos que je fais. En avant-première, je vous les montre sur TikTok ou sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est ElisaBRTOF. Donc là, j'ai fait toutes les voix off pendant qu'il pleuvait. Vraiment, c'est un mood avec la bougie allumée. Je vais vérifier ce que ça donne. Bon, il y a des coques. Ça n'a pas du tout fonctionné. Je suis désolée, mais c'est toujours... T'es si beau, mon chat. Nous sommes le dimanche 20 octobre. En fait, c'est le jour où je dois vous poster la vidéo. Et je viens de voir que... Je suis en train de faire le montage, du coup. Je viens de voir que je n'ai pas clôturé du tout ce vlog. J'ai eu les résultats, du coup, de mon frottis. Et ça veut dire que ce n'est pas très, très, très positif. Donc, rebelote encore les hôpitaux. Donc, bon, je vais devoir encore me soigner et me soigner et me soigner. Il fallait se faire dépister, c'est très important. Je vous réitère encore une fois, parce que nous sommes en octobre, donc c'est encore l'octobre de rose. Donc, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est très important. N'hésitez pas à aller voir votre gynécologue, votre médecin. Sinon, hier, on a fait des cinnamon rolls. Je vais bientôt vous poster la recette sur Instagram. Franchement, c'était mes premiers cinnamon rolls. Donc, j'ai hâte que vous voyiez un petit peu comment j'ai fait ça, parce que c'était hyper drôle. J'ai fait aussi une tartiflette hier. Oh là 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 là. Et on est allé voir aussi le spectacle de David Vinson. C'était vraiment trop bien. Mon copain, il n'aimait pas trop David Vinson sur les réseaux sociaux. Il ne le trouvait pas très drôle. Et là, il s'est marré. Donc, très content, on avait pris les billets en mai. Et du coup, on a pu aller le voir. Hier soir, on est rentré à 23h30. On a mangé la tartiflette à minuit. C'est n'importe quoi. Et cet après-midi, il y a mes amis qui viennent pour passer un petit peu de temps à la maison pour jouer à des jeux de société, etc. Donc, il faut vraiment que je me dépêche de tout monter, de tout vous applaudir pour être tranquille pour cet après-midi. Et mon père aussi débarque. Donc là, il y a tout le monde qui débarque. Donc, il va falloir ranger aussi l'appartement, faire du ménage et tout. Donc, voilà en tout cas pour cette vidéo procrastination. J'espère que ça aura pu vous motiver à faire toutes les choses que vous deviez faire. Très content d'avoir fait tout ça. Ça m'a permis de faire un petit recette de moi-même. N'hésitez pas à en faire de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. C'est d'être pas fait. Je vous remettrai d'anciennes vidéos. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.